Hello ! Comment ça va les gars ? C'est Nice de la BFR TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 9ème épisode spécial Let's Play Grand Tourisme 7. A votre avis, vous allez préférer quelle japonaise ? La... Yaris ? La... R32 ? Très simple les gars, vous avez juste à répondre en zone de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, partager, diffuser. Et pas de notification. A très vite. C'était Nice les gars ! Après avoir complété le livre des menus numéro 17, direction l'Asie Océanie pour le livre des menus 18 et les collections Nissan Sportive. Pour cette première course, on ira du côté d'Autopolis pour cette japonaise Club Mad Cup 550. 3 tours à couvrir. Souvenez-vous, lors de l'épisode numéro 8, je vous avais laissé une énigme. Enfin ! Et on est justement avec cette Yaris. Oui, on l'a testée. Enfin, je voulais vraiment voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et très franchement, pour une voiture d'une précommande, elle fonctionne très très bien. Les premières images, les premières sensations, plus sur Autopolis, sont quand même nettement mieux que sur GT Sport. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Continuez à gagner des courses, mais l'IA reste dans les talons. Continuez à économiser vos crédits, hein. Comme le dit si bien Marianne, la cigale et la fourmi. Moins de 450 000 crédits, c'est dur les gars. Bon, on complète notre livre des menus numéro 18 et cette Nissan Farley 10Z. La deuxième course se fera sur le circuit de Fuji. Cette fois-ci, sur des conditions plus vieux. Je vous conseille d'aller acheter des pneus pluie pour aller faire cette course. On n'a pas non plus un torrent qui se déverse sur la piste, hein, les gars. Ne vous inquiétez pas. C'est pas ici où on va avoir vraiment les conditions les plus drastiques. Vous le voyez en caméra embarquée et un peu plus loin devant aussi, les adversaires qui nous projectent de l'eau. Donc, on voit vraiment que c'est extrêmement bien fait. On arrive quand même à se faire plaisir. Regardez, double dépassement dans ce premier virage avec cette Yaris. On prend l'extérieur pour reprendre l'intérieur. On replonge et puis voilà, un dépassement décolle. On peut le dire, les gars. Allez, nouvelle victoire pour cette Yaris, la française. Encore 30 000 de crédits pour une course parfaite. Et je vous le dis, là, les gars, le GT Café, regardez, 218 kilomètres. Il nous fait vraiment bosser, hein. Bon, le petit joujou. Une R32 GTR, une voiture qu'on va beaucoup utiliser lors des prochains livres des menus. Avant tout, direction de la Japanese Clubman Cup 550. Toujours avec notre Yaris. Et cette fois-ci, pour récupérer le dernier modèle de ce livre des menus 18. Ensuite, on se retrouvera sur Tokyo. Et très franchement, je suis vraiment content d'avoir pu rouler sur celui-ci. Étant donné qu'il y a eu vraiment un petit clin d'œil. Oui, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Pour l'instant, on double une GTR, on double une RX-7. Mais un petit peu plus loin, et oui, vous allez la reconnaître, la voiture. La AE86. Ceux qui connaissent Initial D, très franchement. Ça me fait plaisir de la voir vraiment aussi haute dans ses positions. Donc, vraiment un gros, gros kiff. Un gros, gros kiff. Le Casu, il aime bien nous mettre des choses atypiques. En tout cas, un grand Tourismo 7 qui regorge d'Easter Egg. Vous avez pu vous en rendre compte sur différents circuits aussi. Allez, nouvelle victoire. Et on récupère 30 000 crédits en plus. Ce qui fait 90 000 crédits pour 3 courses. Plus une troisième voiture avec cette Sylvia. Côté collection de voitures au niveau des niveaux, on n'avance pas plus. Allez, direction le GT Café. Vous le savez. Nouvelle photo dans l'album du GT Café. Et c'est sportive japonaise. En tout cas, Lucas, il m'a l'air d'être très content. Mais nous aussi, on va être contents. On voit des cadeaux là, Lucas. Allez, un circuit. Bon, c'est pas trop mal. Moon Panorama. Ah, un deuxième avec Auto Driving Park. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Avant de passer au livre des menus 19. À la BFRTV, on aime bien mettre en valeur les collections. Et plus particulièrement, les sportives Nissan. La Nissan Z. La GTR R32. Ou bien même encore. Alors, la Sylvia que vous voyez à gauche de votre écran. On s'attarde un petit peu sur cette marque automobile qui est Nissan. Et cette R32. Surtout aussi cette Sylvia pour moi qui sont emblématiques. Qui ont été dérivées en plusieurs générations. Vous aussi, vous aimez Nissan ? Donnez votre avis en zone de commentaires. On va s'attaquer au livre des menus numéro 19. Et ces voitures de rallye japonaises. Vous allez le voir au fond. Notre Nissan est prête. Pour aller brûler de la gomme. Et je peux vous le dire. Pour la prochaine course. Ça risque d'être très intéressant. Attendez qu'on se retrouve. Pour les 4 roues motrices challenge. Sur le circuit de Trillial Mountain. On est parti rouler notre Nissan R32. Sur ce tracé très montagneux de Trillial Mountain. Les premières sensations sont quand même très sympathiques. Avec cette 4 roues motrices. Alors très franchement. On a fait siffler un peu le moteur. Je vous l'avoue. Mais derrière on reste quand même sur des sports durs. Faut quand même de la difficulté. On a des IA qui commencent à être de plus en plus rapides. Allez. Une nouvelle victoire. Et un bonus de course parfaite. Ce qui manque encore 30 000 crédits. Alors on va aller plus vite. Sur ce livre des menus. Tandis qu'on a déjà un véhicule de base. Mais tout de même. On va quand même récupérer cette Subaru WRX Type S. Avec la lanceur à récupérer les gars. Et on aura complété le livre des menus 19. A l'heure actuelle. On est passé au niveau 22. Des collections de véhicules. Allez. La dernière course. Avec ce 4 roues motrices Challenge 500. Et ce circuit de Moon Panorama. Pour récupérer cette lanceur. Et vous doutez les gars. Je me suis vraiment régalé. C'est un circuit que je voulais vraiment tester. J'ai eu beaucoup de mal à prendre ce circuit. Sur le grand tourisme au sport. Mais sur ce circuit. Le grand tourisme au sport. C'était vraiment un régal. Je vous laisse quelques images aussi. Je vous refais quelques petits onboard. Et vue extérieure. Ça permet aussi de diversifier les choses. On va reprendre les petites choses. Du début de ce Letty Play. Les gars. En tout cas. Ça fait vraiment plaisir ici. Vous le voyez. On est toujours en sport dur. Avec juste un Turbale. Un Turbale. Un Turbale. Allez. Nouvelle victoire. Encore une fois. Grâce à cette Nissan. Et cette Calsonic. Bon. Pas de course parfaite les gars. Il n'y aura que 20 000 crédits. Mais bon. Au moins. On complète. Notre livre des menus. Et cette dernière. Avec cette Miss Luigi. Evolution Finale Edition. Comme vous le savez. De retour. Au GT Café. Oui. Pour récupérer. Cette superbe photo. On continue à les collectionner. Un ticket de roulette. Trois étoiles les gars. Pas content. Nice. On met à l'honneur. Les voitures de rallye. Japonaise. Dans le livre des menus. Numéro 19. Même si. Pour ma part. Le rallye. N'a rien à faire. Sur Gran Turismo. C'est quand même. De très très belles voitures. Iconiques. J'attends vos avis. Dans la zone commentaire. Les gars. Ce vendredi. On se retrouvera. Pour l'épisode. Numéro 10. Et ce livre des menus. Numéro 20. Où il faudra. Personnaliser. Notre aileron. Jusque là. Portez vous bien. Comme je dis toujours. Si le contenu vous plaît. N'hésitez pas. A vous abonner. A lâcher. Votre pouce bleu. Mais surtout. N'oubliez pas. Cette notification. Très importante. Pour ne louper. Aucun épisode. Des futurs. Let's play. On se retrouve. Très très vite. Et si vous voulez interagir avec moi. C'est très simple. Vous avez la zone commentaire dédiée. En dessous de cette vidéo. A très vite. C'était Nice. Ciao les gars.